Il est sympathique, il a beaucoup de personnalités, c'est plutôt quelqu'un zen, calme. Qu'est-ce que j'ai des périodes très différentes ? Quelquefois, qui me permettent de déboucher sur une autre période, par une petite porte très étroite. Quelquefois, le mur est vraiment devant moi, je me dis comment je suis fini, c'est foutu. Et puis je reprends la route quand même, à force de gâcher de la marchandise. J'ai abandonné complètement la bande dessinée, mais malgré tout, elle m'a appris beaucoup. Avec le temps, je m'aperçois, je les réhabilite, disons, mes bandes dessinées pour enfants. Parce qu'elles m'ont servi beaucoup pour apprendre la perspective, le mouvement, apprendre à placer un sujet dans une surface donnée. Je pense que la bande dessinée est toujours un petit peu présente dans mes peintures. Je suis revenu après au travail de l'atelier, avec d'autres outils qui m'ont permis de faire une peinture assez différente, comme le rouleau, le pli, beaucoup de choses. Là, en ce moment, j'ai toujours un dessin qui part d'un sujet, peut-être même quelquefois classique, un croquis fait d'après une toile de la Renaissance ou autre période. Je l'interprète, disons, par des stades successifs, et je la mets sur un fond qui est, lui, complètement non figuratif. Et j'espère, à ce moment-là, que le trait, le sujet, donne vie au fond et réciproquement. Éric Lefebvre lui a dit, tu vas exposer avec nous, dans ma collection. Il l'a fait entrer dans ma collection en général. C'est moi qui choisis, mais c'était très bien comme ça. Donc il a fait cette toile sauvage, cette fleur sauvage. Et après, pour une exposition, on a fait une autre exposition en commun, c'était à Dosulé, il y avait une galerie qui, je crois, reste une maison d'édition, mais pas galerie, où il a fait toute une période de carrés colorés, mais qui était complètement abstraite, même, on pourrait dire décorative, mais avec un titre figuratif, ce qui donnait l'idée de la figuration. C'est l'idée qui arrive tout seul. Et chaque série de mes toiles sont différentes. Ce n'est pas toujours monochrome comme là-bas. Non, ce n'est pas tout à fait monochrome. Et il y a des périodes figuratives, il y a des périodes aussi où sont décentes, simplement les couleurs. Il y a des connexions de l'architecture dans mes toiles, mais pour l'art plurale, jusqu'au présent, tant que... Il y a une toile qui présente la forêt, les coquelicots, comme là, on est plomb en peau, et puis les champs. La nuit, si je ne dort pas, je monte là-haut, je peins. Et... Malheureusement pour moi, la journée, dans la journée, il n'y a pas beaucoup de temps pour moi, soit au travail, ou au stage, ou en formation. Donc, je profite le week-end, bon, parfois la nuit. Pour être artiste, il faut quelqu'un qui est capable de créer quelque chose de nouveau. Ce n'est pas la quantité de travail qui est important. C'est plutôt de faire quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau. Tout simplement, c'est quelqu'un qui... qui exerce un art. Alors, qu'est-ce que l'art à ce moment-là? Il y a tellement de... L'art, il y a tellement de... L'art est un peu dans... dans tout, dans chaque chose. Dans l'écriture, dans... dans le chant, dans la musique, dans... dans la caméra, dans... dans tout, dans la façon d'exister aussi, peut-être. La façon de s'exprimer, être un orateur, c'est peut-être un art. Il y a peut-être des degrés dans l'art, je ne sais pas. d'être un artiste, c'est celui qui fait un art, qui exerce un art. Si c'est vraiment un art, ma peinture, si c'est vraiment artistique, je suis donc un artiste. Mais ça et tout ça, c'est... c'est très simple, c'est pas... faut pas mythifier les choses, c'est... c'est tout. Sous-titrage ST' 501